Je suis Hélène Breda, je suis maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Paris 13, je travaille sur les médias, notamment avec un axe d'études de genre, par exemple sur des analyses de contenu, de fiction notamment avec cette approche, et puis aussi des études de réception à l'aune de critères genrés, de réflexions féministes, ce genre de genre. Une fan, c'est une personne qui a un attachement à un objet culturel, à un univers culturel, qui s'investit dans cet attachement en se renseignant plus que nous le feraient d'autres types de publics, en partageant cette passion avec d'autres personnes, et en créant aussi éventuellement autour de cet objet d'attachement. Il y a des croisements entre les fan studies et les gender studies, ou les queer studies par exemple, puisque déjà les pratiques culturelles sont genrées, donc il y a des pratiques qui vont être codées comme féminines, plutôt féminines, plutôt masculines, et puis les réceptions aussi sont genrées sur le même produit, il ne va pas forcément être lu au sens d'âge de la même manière, qu'on soit une femme, un homme, six-genre, un genre, etc. Dans les communautés de fans qui sont des groupes sociaux, il peut y avoir des sociabilités et des exclusions qui sont également genrées, par exemple dans les fandoms de science-fiction, il a pu y avoir pendant longtemps, au XXe siècle, des exclusions des femmes qui ont fait qu'elles ont créé leur propre communauté, leur propre pratique, leur propre sociabilité, leur propre fanzine, etc. Les fan studies, ça permet aussi de voir comment les investissements de fans s'articulent à leurs identités de genre, et dans certains cas, de montrer qu'on utilise la pop culture pour faire passer des revendications, par exemple, féministes.